Coucou, bonjour tout le monde, je m'appelle Noël, je suis une nouvelle colorieuse, j'ai commencé le coloriage tranquillement pendant le premier confinement, question de m'occuper parce que je vis seule dans un appartement, j'étais toute la jeune enfermée en télétravail donc ça faisait un peu long et puis j'ai toujours été tentée depuis plusieurs années par du loisir créatif et j'avais colorié un petit peu avant mais sans dégrader avec des trucs plus simples, fond de couleur, bas de gamme, les biques et tout, donc là pendant le premier confinement je me suis dit je vais me mettre au coloriage, j'avais un livre mystère qui traînait chez moi, donc j'ai acheté une boîte de feuille parce que je me suis dit livre mystère c'est plus pratique pour faire du coloriage, donc j'ai acheté d'abord les Stabilo P68 et les Faber-Castell Connect parce que ça faisait une belle gamme de couleurs après j'ai acheté les Criola parce qu'il manquait quelques couleurs et pendant ce premier confinement, par internet, par Amazon, j'ai regardé qu'il y avait d'autres coloriages mystères donc j'ai acheté Mickey et Frens et compagnie et le classique Disney tome 6 parce qu'il venait juste sortir, donc j'ai commencé tranquillement en faisant ces coloriages, j'ai voulu racheter quelques couleurs, alors pareil je ne savais pas quoi prendre de départ, donc j'ai trouvé sur internet une boîte de couleurs, il y en avait 120 dedans, c'était la marque Zena Color, j'ai essayé de faire un coloriage, j'étais tout sec, ça ne rendait rien du tout, donc j'ai essayé de tomber les couleurs, j'ai continué toujours avec mes feuttes, donc tranquillement, jusqu'en on va dire juillet-août, j'ai fait essentiellement du coloriage mystère avec mes feuttes, tranquille, tout en regardant des chaînes de youtubeuses de coloriage qui faisaient autre chose que du mystère, des très jolies choses avec des crayons couleurs, mais moi je me disais non, je ne vais pas arriver, ça va être trop dur, et puis j'étais découragé avec mes crayons couleurs puits de Zena Color et tout, à force de regarder des chaînes, j'ai regardé qu'il y avait, bon, il y avait des navets qui présentaient des gammes de crayons couleurs, les prismacolores, ou pour les cremos, ou les luminances, mais c'était à des prix que je trouvais trop cher au départ, je ne savais pas, je me suis dit non, je ne vais pas mettre autant, parce que si ça ne dure pas, si ça ne me plaît pas, et tout, les grandes couleurs, voilà, et au fur et à mesure, en septembre, j'ai vu des colorieuses qui ont présenté des hauls pour les Castella Art et les Arteza, qui étaient à des prix un peu moindres, et qui disaient du bien, et pour débuter, que c'était pas mal. Alors, je me suis dit, ben, en plus, Castella faisait une promotion pour les 120, je crois que je les avais eu à 35-36 euros sur Amazon, donc je me suis dit, bon, on va les tenter, en plus, il y avait la trousse, donc au moins, ils étaient rangés, et les Arteza, il y avait aussi une promotion, donc pareil, je me suis dit, bon, on va les prendre, ça fera deux gammes, un peu plus élevées que les Zena Color, mais sans que ce soit trop haut de gamme, au cas où ça ne me plaise pas, donc j'ai acheté ceux-là, et en parallèle, je me suis dit, il faut quand même un ou deux litres de coloriage, donc je regardais les youtubeuses qui coloriaient, et il y avait une couleur, une artiste, une artiste, oui, dont ses dessins m'attirait au départ, c'était les Anacarion, bon, ça me faisait un peu peur, les portraits, mais tout ce qui était l'environnement autour, ça, ça me tentait, donc j'ai acheté d'abord le Season de Anacarion, et le Solmet, en version nierlandaise, parce que j'avais vu dans les, dans les conseils des youtubeuses, qui disaient, de préférence, si on pouvait, prendre la version, l'édition Mus, donc c'était nierlandaise, parce que la qualité du papier était meilleure, et donc j'ai acheté ces deux d'Anacarion, plus un autre de Maria Trolles, Flora, parce que pareil, c'était un univers que je trouvais, qui me plaisait bien, qui m'attirait, et tout, puis je me suis dit, Maria Trolles, en plus, c'est pas mal de petites fleurs, et tout, donc je me suis dit, pour débuter, c'est pas mal, pareil, là, j'ai pris l'édition Mus, en suivant les conseils, donc tout doucement, j'ai commencé, alors, à faire mes coloriages, en suivant des tutos, alors, un, par exemple, de, le tout premier que, un, que, de Anna Carzon, que j'ai fait, c'est en suivant le tuto de Zazu en couleur, qui avait fait au moment d'Halloween, c'était sur le chat, avec les effets poils, alors, je me suis dit, là, les effets poils, ça va être dur, alors, il n'est pas extra, c'est le tout premier, alors, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, mais bon, je me suis bien, je me suis tenue dans ma tablette, mes effets poils, je me suis fait en mieux, il n'est pas nickel, et le fond, alors, j'ai beaucoup de mal, encore actuellement, à faire des fonds, et là, bon, le fond, comme on voit, il n'est pas nickel, j'avais tenté le nez color, j'avais deux, trois, le nez color, mais bon, j'ai un peu du mal, puisqu'il n'y a pas de l'air, même encore maintenant, j'ai encore beaucoup de mal, après, bon, j'en ai, j'ai suivi, en faisant un poteau, je commençais à avancer, j'ai fait quelques coloriages, donc, je montrerai, un autre moment, plutôt, un autre vidéo, de mes coloriages, de tout début, après, à force de regarder, je suis, j'ai regardé, il y avait beaucoup de livres, de Maria, de Clara Markova, alors, surtout qu'au mois de novembre, elle sortait le premier livre, moi, je n'en avais pas du tout, j'avais regardé cette-ci, je trouvais ça quand même cher, le livre et tout, donc, plus, on payait le frais de port, pour chaque livre, donc, j'étais pas très encouragée, pour le faire, mais à force de regarder, tout ça, alors, j'ai vu qu'il y avait un site, il y a un landais, qui proposait ses livres, mais là, le site, il y a un landais, l'avantage, bon, le prix du livre, est le même, mais le frais de port, on le paye qu'une fois, quand on commande, un, deux, trois, le livre, on le paye qu'une fois, c'est toujours ça de prix, du coup, j'ai pas voulu prendre le dernier, parce que, beaucoup, j'avais su, pareil, les conseils de YouTubeuse, alors, je cite pas les noms, parce que, j'en suis beaucoup, mais j'ai aucune mémoire, et je vais pas en oublier, et qui disait, bah, j'en ai pas d'habitude, la Marcoma, il y a beaucoup de détails, et tout, donc, je me suis dit, je vais commencer par le Magic Call Daylight, parce qu'on m'a dit qu'il était beaucoup moins détaillé, et le Thunderfru enchantement, donc, voilà, j'ai acheté ces deux livres, voilà, alors, j'avoue que, contrairement à Maria Troll, ou à, ou à Nakazone, j'ai pas commencé, j'ai pas commencé à colorer dessus, dès que j'ai reçu, je trouvais ça joli, mais, voilà, je les ai achetés, mais c'est, pas mon univers préféré, donc, quand même, tout doucement, j'ai commencé à faire, deux, deux, Magic Call Daylight, j'ai bien aimé, bien sûr, après, ça reste pas toujours, je préfère quand même, à Nakazone, à Maria Troll, mais finalement, ça me déplaît pas d'y aller, le Thunderfru enchantement, pour le moment, je l'ai pas commencé, mais il est en projet, il est en maladie, si possible, on va essayer d'en faire un, au mois de février, si je peux pas, au mois de mars, c'est de commencer, après, j'ai acheté, ou juste avant, Maria Barkova, parce qu'on me disait, que c'était facile aussi, pour commencer, j'ai acheté les petites balles, les petites bêtes de Rita Berman, donc, j'en ai fait, un, quand je l'ai reçu, puis, de temps en temps, j'y reviens, de temps en temps, comment faire, faire des trucs rapides, le soir, je veux pas en faire un truc trop long, et tout, donc, j'y retourne, de temps en temps, et j'ai acheté, le best of, les saisons, parce que je voulais, faire, tenter de faire des coloriages d'hiver, les faits neiges, et tout, donc, je me suis dit, il y en a un, deux, trois petits, donc, je me suis dit, on va tenter avec ça, et puis, je suis pas encore, tout à fait au point, j'avais acheté aussi, pour, pour faire l'hiver, mais j'ai pas connu, de commencer, j'ai trouvé, chez mon pluraliste, c'est coloriage, ambiance fausaine, donc, c'est une rue, un magazine, où il y a des coloriages, ça aussi, c'est déjà un style de magazine, que j'ai acheté pas mal, pendant le confinement, parce que, mon, 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 mon magasin presse, était ouvert, donc, je me suis dit, pour commencer, c'est pas mal, c'est pas cher, c'est apporté, il y a l'au bout de ma rue, donc, voilà, je me suis dit, pour débuter, c'est pas mal, je cherche des modèles, pour l'hiver, j'ai bien pris, alors, je, alors là, finalement, j'ai pas colorié, j'ai pas commencé, mais je l'ai, je pense que je vais m'en servir, pour m'entraîner, à faire des coloriages hiver, de neige, de neige, et tout, alors, je ne trouve pas, et pourtant, c'est bien l'été, spécial hiver, que j'ai pris, voilà, non, il y a, voilà, il y a ce style de dessin, je sais pas si on voit bien, voilà, et il y a, alors, je fais que ma tablette, j'ai pas un gros équipement, je vous avoue, voilà, il y a ce style de dessin, je sais pas si on voit bien, voilà, voilà, et voilà, voilà, donc, je me suis dit, pour m'entraîner, et tout, donc, une fois que j'essaye, quand même, avant la fin de l'hiver, question de dire, je vais progresser, pour essayer d'être au point, pour l'hiver prochain, ou d'être un peu meilleur, voilà, après, j'ai acheté en livre, alors, je les trouve très jolies, mais hyper compliquées, mais j'ai vu dans mon espace culturel, le clair, et j'avais des bons achats, à utiliser, des points, suite à ma carte, il y avait des carburosanes, donc, j'en ai acheté deux, j'ai acheté le monde secret, et le colomorphia, alors, c'est un hiver très compliqué, très très, plein de détails, ça me fait un peu peur, alors, en général, quand je, j'en ai fait deux, un dans chaque livre, j'ai pris, j'ai essayé de prendre ceux qui n'avaient pas trop de détails, pour le début, et je me mets devant des spits colorés, qui n'ont déjà pas, et comme ça, j'essaie de les suivre, pour essayer, et pour ne pas me décourager, de les faire, ils ne sont pas extraordinaires, mais je me dis ça, alors, jusqu'en novembre, décembre, j'ai essentiellement coloré, avec des artesas, et des castellars, comme j'ai dit auparavant, et après, je me suis dit, à force d'avancer, et tout, et regarder coloré, je me suis dit, ah, j'aurais bien essayé, et puis, je m'assieds, je m'assieds, je m'assieds, je m'assieds, je m'assieds, alors, mais bon, quand on va sur Amazon, c'était hors de prix, Amazon France, et j'avais vu sur quelques chaînes, Amazon US, c'est ce que j'ai fait, j'y suis allé voir, et au total, j'en ai eu, je les ai achetés, avec la douane, et le change, dollars, euros, j'en ai eu, pour 110 euros, au lieu de, 180, sur le site, 180, alors, je me suis dit, on est arrivés vers Noël, en plus, moi je suis allé au mois de décembre, pour d'administration, je vais me faire ce petit cadeau, puis je venais d'avoir ma prime, de fin d'année, du travail, le 13ème mois, donc je me suis dit, tant pire, on va investir là-dedans, donc j'ai acheté ma boîte de Prismacolor, du coup, alors au début, j'avais un peu du mal, et tout, mais au fur et à mesure, je commence à les apprivoiser, à faire des meilleurs dégradés, et du coup, et puis j'aime bien, voilà, donc tout doucement, ça va, après j'avais une autre gamme, de crayons de couleurs, qui me tente, mais pareil, ça coûte cher, alors là, l'avantage, on peut les acheter à l'unité, j'en avais acheté déjà, sucette à l'unité, du vert, pour faire des effets, tout ça, pour m'entraîner, les polychromos, je les avais acheté, je trouve le clutura, qui est dans mon coin, donc j'aime bien, j'aime bien travailler les polychromos, enfin, du coup, je ne suis pas pareil que le Prisma, mais j'aime bien travailler, et je pense que je les préfère au Prisma, parce que je trouve la manière de faire et tout, et qui sont plus durs, comme point de penser à l'huile, ils s'usent beaucoup moins vite, donc je me suis dit, c'est quand même plus facile, et puis le fait qu'on puisse échanger, les trouver à l'unité, alors là, pour le moment, je n'ai pas investi dans la boîte de 120, tous les mois, j'en achète une dizaine, et là, aujourd'hui, pareil, c'était par contre, sur Cdiscount, j'avais un bon d'achat utilisé, un bon d'achat, du coup, j'ai acheté la boîte de 60 pour le moment, et comme j'en avais déjà acheté auparavant, au total, je dois arriver à déjà une gamme de 80 couleurs, donc je vais continuer, dans le mois suivant, à compléter, comme ça, je me dis, j'aurai deux gammes d'artistes pro, on va dire, entre guillemets, de 30 couleurs, j'aurai les Prisma, et les Polychromos, et puis après, pour compléter, soit pour alterner, parce que souvent, dans mes dessins, j'attère, j'ai le même dessin, je mets du Prisma, je mets des Polychromos, maintenant, ça commence à grandir, ou mes Castellors, c'est ça, voilà, du coup, ça me permet d'économiser mes couleurs, et voilà, après, pour les fonds, alors, j'ai beaucoup de mal, comme je l'ai dit auparavant, alors, les fonds, je fais essentiellement, pour le moment, c'est le tout facile, Castellsec, d'abord, ceux d'action, et puis, maintenant, j'ai investi dans la boîte de 72, de Faber-Castell, voilà, pour le moment, je fais essentiellement ça, parce que l'aquarelle, j'ai essayé, alors, j'ai une palette d'aquarelle, c'est Mozart, moi, que j'ai, j'ai beaucoup de mal, encore, avec un rendu, je n'arrive pas à maîtriser, il y a des pinceaux, avec le réservoir, et tout, je n'arrive pas encore à maîtriser l'eau, et c'est pareil pour les deux couleurs, j'ai acheté la petite boîte de 10, et puis, pareil, j'en ai un peu complété, je vais en avoir 20 maintenant, j'hésite à continuer à compléter, tant que je ne me maîtrise pas, totalement, il faut que je m'entraîne, parce que, quand je vois que, toutes les, toutes les youtubeuses, qui font des super trucs, voilà, après, j'ai récupéré, chez une cousine, qui les vendait, chez un vide maison, qui avait ça chez elle, j'ai récupéré, une boîte, passé à la huile, c'est délié, donc pareil, j'essaie, de temps en temps, mais ce n'est pas encore un truc, que je maîtrise bien, mais j'ai cette boîte, il y a une gamme, il y a quand même une trentaine de couleurs, donc j'essaie, je patouille un peu, mais bon, c'est vrai que pour le moment, moi pour le moment, je fais mes fonds, après le coloriage, donc j'ai tellement peur, de bousiller mes coloriages, que je me suis dit, enfin le pastel 6, sec, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, voilà, parce que pour le moment, je ne maîtrise pas le reste, après j'ai quelques paillettes, j'ai des paillettes de ce style, que j'avais trouvé, chez Artis, que j'ai vers chez moi, je ne sais pas si on le, attendez, c'est ça, ça s'appelle Glitter Blue, de Craft, alors attendez, je vais mettre mes lunettes, excusez-moi, de Craft Sensations, voilà, donc voilà, j'ai ça, j'en ai d'autres, alors ça, je me suis fait un peu, c'est ceux-là, pareil, que j'ai acheté, c'est Rainer, j'ai à côté de chez moi, un tout petit papetier, parce que je suis dans une petite ville de l'Ardèche, donc on n'a pas de grand commerce, mais je suis à vingtaine de mètres de Valence, donc là où on a des plus grands commerces, mais là, dans ma petite ville, à côté de chez moi, c'est des petits commerces, mais il y a une papeterie, donc ils ont ça, donc j'ai essayé, ça, alors dans la même marque, j'ai pris en rose, je n'ai pas les sticks, je ne sais pas, mais quand je vois sur Amazon le prix, 7 euros, je vous dis, voilà, alors j'essaie de voir dans d'autres sites, géant des beaux-arts, tout ça, peut-être un jour, j'essaierai, c'est vrai, après j'ai trouvé ça sur mon espace culturel de Leclerc, voilà, c'est des tubes comme ça que j'avais acheté pour Noël, donc je ne maîtrise pas tellement de monde, mais de temps en temps j'essaye, pour question de me dire, avant je vais maîtriser, voilà, voilà, j'ai trouvé ça, alors après, pareil, mais j'en ai d'autres, j'ai d'autres couleurs, j'aimais cette couleur, mais le problème, quand il s'est ouvert au début, tout le truc, le bout s'est enlevé, et ça, ça fait un gros pâté, on ne se passe pas trop m'en servir maintenant, après j'en ai un ton d'autres argentés, parce que, voilà, j'aime bien l'argenté de mettre, après j'ai cette couleur-là, et après, alors après, alors ça, je n'ai pas fait gaffe, je débute, j'ai acheté des decorations glitter, chez Action, alors ce que je n'avais pas vu, c'est que ce n'était pas de la colle, donc je me suis dit, merde, comment je vais faire, et tout, parce que, quand j'ai vu ça, si je mets ça sur mes coloriens, je n'avais pas possible, donc, j'ai trouvé dans mon artifice, alors je n'ai pas essayé, voir si ça m'aille, de la colle spéciale, pour mettre, pour la colle à paillettes, je vous montre, je vous montre, c'est un peu, la colle à paillettes, comme ça, alors, je n'ai pas essayé, c'est de la colle spéciale, voilà, une petite tube, tout ça, après, chez mon Action, parce que j'avais vu, je crois que c'est plus dans une chaîne, les perles brues, alors ça fait du relief, je n'ai pas encore essayé, je les ai achetées, alors je me suis dit, peut-être, il faut que je les essaye, donc j'ai acheté celui-là, et celui-là, mais je crois qu'il y avait que ça, quand j'y suis allé, alors, j'en ai deux vers chez moi, mais bon, je n'y vais pas souvent, je dois envoyer une fois, tous les deux mois, mais quand j'y vais, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, c'est toujours délévalisé, je ne suis pas, j'y vais occasionnellement, et je n'y vais pas tout le temps, donc, je ne fais pas souvent des super affaires, parce que quand j'y vais, c'est bien, en plus, j'y vais, voilà, après, alors sinon, alors le coloriage, j'en fais essentiellement, de temps en temps, un peu le soir, mais après, essentiellement, le week-end, alors le coloriage, orgestère, avec des gradés, comme de couleurs, qui demandent certaines, de concentration, puis comme moi, j'estime, je suis encore débutante, donc, je suis, je mets ma petite tablette, je suis des tutos, je regarde des chaînes YouTube, et tout ça, pour regarder, pour m'inspirer, pour, voilà, donc, j'ai fait ça essentiellement, en fin de journée, alors moi, je suis en télétravail, en ce moment, chez moi, depuis le mois de novembre, à 100%, donc le soir, à partir de 6h, j'éteins le télétravail, mon bureau télétravail, se transforme en bureau colorieuse, et on va dire, de 6h à 7h30, je fais ce coloriage, du coloriage comme ça, après, à un moment donné, j'ai besoin de quitter ma pièce de bureau, parce que j'y suis enfermé, depuis au moins, 7h30, 8h du matin, donc à un moment donné, stop, et du coup, je vais dans ma pièce à vivre, et dans le salon, ça l'a mangé, il y a la télé, tout ça, et tout, il est un peu plus grand, et tout, et là, le soir, une fois que j'ai préparé le repas, j'ai deux chats, une fois que j'ai mouillé mes chats, je m'installe le soir, pareil, je me mets, soit je mets la télé, soit je mets un DVD, soit je mets une série, soit YouTube, pareil, sur la télé, mais là, c'est sur la télé, donc je sors de la tablette, je sors des écrans d'ordinateur, c'est un peu plus grand, et puis je sors des coloriages mystères, parce que là, je ne me prends pas la tête, je n'ai pas besoin de la même concentration, alors coloriages mystères, comme je vous ai dit, Disney, ou hors Disney, que j'en ai quelques-uns, et j'ai aussi, j'aime bien aussi faire, hors coloriages mystères, ce n'est pas prise de tête, c'est quelques mandalas, donc j'ai essentiellement, deux livres, trois livres de mandalas de colorias, donc un mystère, et chez mes éditeurs, j'ai aussi le petit monde perdu, le petit monde, voilà, c'est des coloriages, pareil, je le fais le soir, avec des fêtes à l'école, il n'y a pas de dégradé, je ne me prends pas la tête, je prends mes couleurs, je colorie, je mets la télé en fond, alors quand je regarde, un peu de concentré, je ne fais pas de coloriages, mais quand, c'est des films, j'en ai déjà vu 26 fois, des séries qui ne demandent pas de concentration, ou moi, j'aime bien regarder les documentaires, donc les documentaires, parfois, il suffit d'écouter, ça suffit, donc ça peut un peu de radio, le truc de fond, donc voilà, voilà mon petit ride, alors je ne sais pas, voilà, pour le moment, je n'ai rien montré, parce que je suis très mal équipée, pour la vidéo, et puis là, voilà, bon, j'espère pouvoir vous montrer, les coloriages que j'ai effectués, depuis que j'ai commencé, notamment les non mystères, donc ça avance, un petit peu, j'essaye, voilà, de me baser sur 3-4 calorias, par semaine, mais si je n'en fais pas 3-4, ce n'est pas dramatique, et voilà, voilà, bonne soirée, merci,